Alors moi je m'appelle Nabil Ouali, mon premier ouvrage s'appelle La Voix de l'Empereur qui a été publié aux éditions de Nemos en octobre dernier. Et donc c'est un roman de fantaisie qui s'inscrit dans une trilogie, c'est le premier tome donc. Le but est de raconter en fait une sorte de mi-épopée, mi-intrigue entre un conflit et un intérêt qui se passe autour du trône impérial et de l'autre une course-poursuite entre deux personnages qui sont des chevaliers. Il y a trois à quatre personnages qui sont vraiment principaux pour moi. Donc il y a le personnage du prince qui est un personnage qui est irascible, presque détestable, énervant. Intelligent mais pas très viril et c'est ce qui va faire que certaines personnes vont refuser qu'il accède au trône. Ensuite il y a son précepteur qui est un jeune clair qui est plutôt axé vers la philosophie et qui va tenter d'en faire un prince éclairé. Ensuite il y a Frima qui est son garde du corps, le garde du corps du prince qui est un personnage pour le coup vraiment fantastique dans le j'en dis pas plus. Et ensuite Ravel le dernier donc qui est un paladin au service du clergé et qui a pour mission de poursuivre un traître à la couronne et de l'exécuter. Le deuxième tome doit paraître en novembre prochain normalement si tout se passe bien mais normalement il n'y a pas de raison. Pourquoi j'écris de la fantaisie ? Parce que j'ai déjà eu cette question récemment. Parce que je pense que c'est un cadre, un contexte où on peut faire à peu près tout ce qu'on veut et c'est très pratique en fait, ça donne un cachet agréable en fait à tout ce qu'on peut y mettre. C'est à dire qu'on peut y mettre des idées qui sont très actuelles, très contemporaines mais l'avantage c'est que la fantaisie c'est extrêmement libre en fait. C'est un cadre qui n'est pas si restreint que ça. Roméo et Juliette, la nuit des temps, le Silmarion de Tolkien, évidemment, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça fonctionne mais il y a un super pouvoir que j'adorerais avoir, c'est la téléportation qui pour moi règle tous les problèmes qui existent et en fait en crée une multitude d'autres. Mais si je devais me transformer en quelque chose, vraiment une mutation à proprement parler, c'est cool les dragons. C'est un peu classique mais c'est cool quand même.